Musique Les oreilles de Donald Trump ont souvent sifflé pendant la 12e édition de la World Policy Conference. Pendant trois jours, hommes politiques, économistes et chefs d'entreprise se sont exprimés souvent avec franchise, sur les conséquences de son action à la Maison-Blanche. Tous sont unanimes pour estimer qu'elle déstabilise fortement les relations internationales. Premier grief, son opposition à la lutte contre le réchauffement climatique. Pendant sa campagne électorale, il avait dit que le changement climatique, c'était un canular inventé par les Chinois pour porter atteinte à la compétitivité américaine. En fait, je crois que, je ne sais pas ce qu'il pense vraiment personnellement, mais c'est une espèce de réaction anti-Obama. De la même façon que dans l'accord nucléaire iranien, puisque Obama nous avait aidé à prendre un certain nombre de dispositions favorables au climat, il fallait faire le contraire. En déclenchant une guerre commerciale avec la Chine, l'occupant de la Maison-Blanche est également juge et responsable du ralentissement économique mondial. La manière dont les États-Unis gèrent ces négociations commerciales est tellement erratique, je dirais, tellement imprévisible qu'elles ajoutent assez considérablement aux problèmes réels qu'il faut de toute manière traiter. Au-delà de ce diagnostic, certains chefs d'entreprise avancent une idée moins négative. Sur le climat, Trump est un accident, j'espère. Sur la Chine, ce qu'on a entendu, c'est qu'au fond, les États-Unis ont une vision de la concurrence mondiale pour la première fois depuis la fin de l'Union soviétique. Ces prises de position excessives peuvent cacher d'une certaine façon, au contraire, des courants de fond. Et ce qui nous a été dit aujourd'hui, qui me fait réfléchir, c'est qu'il y a un courant de fond qui ne se limite pas aux prises de parole excessives de M. Trump. Je pense que Donald Trump est parti d'une hypothèse qui était la question de l'équilibre commercial et du comportement de la Chine en termes de « fairness », comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'on avait ouvert l'économie mondiale en donnant accès à la Chine, à l'OMC, en dernier 2000. Mais le comportement des Chinois eux-mêmes, en termes d'ouverture de leur propre marché, pose question. Donc je pense qu'il a posé un bon diagnostic et un bon débat. Je pense que l'idée qu'ensuite on règle tout ça par des guerres commerciales, des guerres de tarifs douaniers, n'est pas la bonne méthode. On est en train de fracturer petit à petit ce qu'on avait patiemment construit. Donc j'espère qu'on trouvera vite le retour vers la voie de la sagesse. Face à la méthode Trump, les Chinois préfèrent, eux, miser sur un attentisme prudent. Je dirais que je comprends la stratégie que Trump déploie vis-à-vis de la Chine. Il veut utiliser les tarifs douaniers comme une arme pour forcer la Chine à se comporter comme il le souhaite. Mais de mon point de vue, je continue de penser que des petits pas sont faits dans la bonne direction. Et je souhaite que les deux pays fassent preuve de bonne volonté pour tenter de trouver ce qui serait un bon accord, un bon compromis. Donald Trump effectuera-t-il un deuxième mandat ? L'enjeu des prochaines élections américaines est désormais crucial aux yeux des participants de la World Policy Conference. Pour le climat, le fait le plus important l'année prochaine, ce sera la réélection ou non du président Trump. Sous-titrage Société Radio-Canada